Le cinéma d'horreur français C'est avec cette vague que des noms comme Alexandre Aja, Christophe Gans ou Pascal Logier vont faire leur apparition. Ces réalisateurs au parcours différent ont réussi le tour de force de rivaliser avec les classiques américains, même si leurs films sont assez décriés. Pour comprendre ce phénomène, penchons-nous sur plusieurs films de cette époque. Haute Tension d'Aja, Silent Hill de Christophe Gans et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Martyr de Pascal Logier. Martyr est le deuxième film de Logier, réalisateur connu pour Martyr, mais aussi le récent et très bon Ghostland avec Mylène Farmer. Pascal Logier est un réalisateur spécialisé dans l'ultra-violence et va chercher à surprendre le spectateur constamment. Mais Martyr ça parle de quoi ? Lucie est une petite fille qui a été torturée puis recueillie dans un orphelinat où elle rencontre Anna, une autre petite fille qui semble être la seule amie de Lucie. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, calme-toi. Lucie est victime d'hallucinations qui mettent en scène une entité démoniaque qui l'attaque assez violemment. 15 ans plus tard, petit déjeuner dans une famille totalement lambda avec un père lambda, une fille lambda, une mère lambda, Xavier Dolan. C'est un dimanche tout à fait banal pour cette famille, une personne vient sonner à leur porte et on découvre Lucie armée d'un fusil à pompe qui va se mettre à tirer sur le père, sur la mère. Xavier Dolan. Et puis la fille. On découvre Lucie qui pense avoir retrouvé ses tortionnaires et qui au lieu d'appeler la police, a décidé de buter tout le monde et ensuite d'appeler Anna pour venir l'aider à se débarrasser des corps. J'étais pas sûre mais je suis sûre. Putain je savais qu'il fallait que je vienne avec toi, il faut toujours que je fasse comme tu veux. Anna, en bonne meilleure amie, s'exécute et va la rejoindre. Entre temps, Lucie est attaquée par la créature qui pourchasse depuis l'enfance, ce qui va donner un autre ton au film, la dimension épouvante. En effet, dans cette séquence, la réalisation change et devient plus oppressante avec des plans de caméras chaotiques, ne filmant que les jambes de la créature, laissant faire l'imaginaire du spectateur. Finalement, Anna arrive et sort Lucie de son hallucination. On redécouvre alors le massacre de Lucie, mais du point de vue d'Anna et on se rend compte de l'étendue de ce massacre et de sa violence. En l'espace d'une vingtaine de minutes, Pascal Logier retourne le cerveau du spectateur et ne cesse de le surprendre en renouvelant constamment l'intrigue du film. Anna commence à se débarrasser des corps. Et là, retournement de situation, la mère de famille est toujours en vie. Anna, prise d'un moment de lucidité, va aider la mère à s'échapper de la folie meurtrière de Lucie. Sauf que Lucie s'en rend compte et explose la tête de la daronne à coup de marteau. Puis, elle se retourne contre Anna, qu'elle accuse de trahison. Pourquoi tu l'as défendue ? Elle refait Lucie. Elle m'a fait du mal à moi. À moi ! À ce moment, on a le droit à une nouvelle attaque du monstre. Ce qui va provoquer chez Lucie des envies suicidaires et c'est ce qu'elle va faire sous les yeux d'Anna. Anna, se retrouvant seule avec une maison remplie de cadavres, va découvrir une cave dans laquelle est enfermée une femme. Anna va la libérer et l'amener à la police. Non ! Elle va la libérer et lui faire prendre un bain. Ouais. Ce qui laisse le temps au réalisateur d'armer la nouvelle claque qu'il va donner au spectateur. Au moment où Anna est en train de sortir de la maison, des agents Smith à la française débarquent et boum, fusil à pompe dans la meuf. Les agents Smith menottent Anna, l'amène dans la cave. Là, c'est la merde. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? À partir de ce moment-là, Pascal Logier va malmener les spectateurs et le personnage d'Anna par la même occasion. On rencontre ici un nouveau personnage qui, à mon sens, est le meilleur personnage du film, Mademoiselle. Cette autre chose, un martyr est un être exceptionnel, Mademoiselle. Mademoiselle est une personne qui dirige une secte, qui recherche des martyrs, c'est-à-dire des personnes vivantes au moment de leur mort. Cette phrase défonce toute la logique. La secte, manquant de victimes, va se servir d'Anna pour créer une martyr. S'ensuit une succession de scènes de torture d'une violence extrême, séquence de torture qui atteint son paroxysme, quand Anna est dépecée entièrement. Ce qui nous amène au final du film. Anna, toujours vivante, va voir ce qu'il y a après la mort. Mademoiselle est informée de la nouvelle et va recevoir le témoignage d'Anna. Mademoiselle convoque le reste de la secte pour annoncer la nouvelle. Ce qu'elle a vécu est un martyr authentique. On retrouve Mademoiselle, enfermée dans la salle de bain, se préparant pour son discours. Etienne, un majordome, vient lui demander si tout va bien. Sauriez-vous imaginer ce qu'il y a après la mort ? Non, mademoiselle... Etienne, ne sachant quoi répondre, mademoiselle sort un pistolet et dit... Doutez, Etienne. Martyr s'inscrit dans cette vague de cinéma d'horreur français qui va marquer le spectateur qui a su s'y intéresser. En effet, le problème principal du film, c'est son ultra-violence. Car même si cette violence n'est pas gratuite, elle peut rebuter les spectateurs les plus sensibles. Cette violence, à la limite du supportable, est la volonté du réalisateur. Cherchez à montrer une violence bien réelle, sans sublimer quoi que ce soit. A travers cette démarche, Pascal Logier va diviser les spectateurs entre ceux qui y voient une oeuvre révolutionnaire et ceux qui y voient un torture-porn sans histoire et d'une violence trop appuyée. La violence est-elle nécessaire même dans un film d'horreur ? La violence de ce cinéma est ce qui fait son charme. Et même si elle pose problème à un certain type de spectateur, la retirer ou même l'amoindrir affaiblirait la puissance de l'oeuvre mais rendrait le film plus supportable et donc plus accessible à un grand public. Martyr a eu droit à son remake américain et qui a reçu un accueil très violent des fans, traitant le film comme un mauvais remake et même une insulte au film d'origine. La raison est que le film est nettement moins violent et les changements de scénario même minimes font que le film est plus supportable enlevant toute l'angoisse et l'horreur très viscérale de l'original. En effet, le film est plus accessible dans le sens où même les personnes qui ne sont pas habituées à l'ultra-violence pourront profiter de l'histoire du film qui reste à peu près l'histoire du film français. Le remake reste cependant un film assez oubliable. Les scènes ne sont pas marquantes et toute l'oppression de l'original disparaît faisant du film un film d'horreur lambda. Même si la scène du bûcher est plutôt stylée. Martyr de Pascal Logier est un film dont la violence va diviser les spectateurs. Mais cette violence est nécessaire dans le sens où sans elle, on perd une partie de l'expérience que nous propose le réalisateur, c'est-à-dire une expérience crue qui nous impose une violence devant laquelle on est impuissant. Sans elle, l'histoire perd de sa saveur, mais devient plus entendable et peut devenir une approche moins traumatisante de l'œuvre. Martyr reste cependant un film confidentiel que tout le monde ne peut pas voir. Trop violent pour son époque, tout comme le fut Massacra la tronçonneuse en son temps. Ce qui explique son succès assez faible et sa réputation. Mais comme Massacra la tronçonneuse, le film est un classique de l'horreur et marque les spectateurs au fer rouge, peu importe qu'ils aient aimé le film ou non. Le cinéma d'horreur français est-il un cinéma incompris ? Penchons-nous sur le cas haute tension.